Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est LigioProt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au format anecdote. Oui je sais, voilà, ce temps-ci j'aime bien les formats anecdotes, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça sympa en fait, simplement. Et j'ai décidé de parler aujourd'hui d'un petit problème, voilà, que j'ai eu de santé récemment, c'est simplement que j'ai eu un virus au cœur. Et bien sûr, je tiens à faire une petite note vite fait pour dire qu'il y a la famine dans le monde, il y a des maladies dans le monde et tout ça, c'est pas une vidéo faite pour m'apitoyer sur mon soeur ou des trucs comme ça, attention, voilà, moi je veux juste la raconter, point final, ça s'arrête là. Donc en fait, voilà, on va parler de ce virus, voilà, comment est-ce que je l'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé, quel symptôme j'ai eu, quels ont été les moyens de guérison. On va voir un peu ensemble tout ça, allez, c'est parti, let's go. Alors, commençons simplement par mettre en contexte l'histoire, comment est-ce que ça s'est déclaré ? On va partir de la base, j'étais en formation à 100 km de chez moi, je me sentais pas bien, je sentais quelque chose arriver, j'étais un peu nauséé, tout ça, bon. Et le jour où c'est arrivé, je me sens vraiment pas bien, mais vraiment pas bien. Et je me dis, en fait, bon, ça se trouve, j'ai mangé du boisson deux jours avant, il est mal passé, il y a quelque chose qui allait pas, il était pas frais ou quoi. Il est pas frais. Mais si, il est frais. Il est pas frais. Non, il est pas frais. Bon, ça va partir. Du coup, je monte dans ma chambre en me disant, ben ça va, je vais m'allonger une petite heure, je vais me reposer une petite heure. Et je me repose, et je me sens même pas bien. D'un coup, en fait, je me sens mal, mais vraiment, vraiment très mal. Il est pas frais. Il est frais. Il est pas frais. Et donc, je suis dans mon lit, j'ai froid à crever, j'étais déjà habillé normalement, je commence à mettre mon gilet par-dessus, et un autre gilet. Je crois que j'avais deux gilets, donc mon t-shirt, deux gilets, deux acouettes, et j'étais, ça va pas, ça va pas du tout. Je me dis, je peux pas redescendre, j'arriverai pas, je suis pas bien. Ouais, quelque chose qui est mal passé, j'ai une gastroquée là, bon, une bonne nuit trop beau, ça va faire du bien. Il est frais. Il est frais. Et je me dis, bon, il faut que je me repose cette nuit, je prends un cachet pour dormir. Normalement, je suis censé prendre un demi pour dormir. Je prends un entier, demi-heure, une heure après, ça fait pas effet. Je me dis, c'est pas normal, je reprends la deuxième. Une heure après, je m'endors, je crois. Je me lève, ça va pas. Dans le matin, ça va pas. Et je me rendors. Je suis pas bien, je me rendors. J'ai comaté toute la journée. Toute la journée, je suis resté endormi dans mon lit, avec toutes les couvertures, tout ça, bon, voilà. Belle grosse gastroquée. Et je me repose tout l'après-midi. Le lendemain, je me repose encore. Je suis dans le divan, je m'endors dans le divan, regarder la télé, tout ça, je me repose vraiment. Et en fait, d'un coup, je commence à avoir un peu des poètes, pas des poètes, vous voyez, pas une poète de côté, vraiment un pèsement, un peu partout dans toute la patrie. Donc ici, là, là, là. C'était bizarre, c'était vraiment des pèsements, des égrassements un peu partout. Et c'était très répétitif, en fait. Et une heure passe, deux heures, je me dis, c'est pas normal que ça soit autant que simple. Et je vois qu'une fois, ça vient après 30 secondes, une fois, ça vient après 5 minutes, et ainsi de suite. Donc, je me dis, ben, ok, je me repose encore. Et après deux heures, je me dis, enfin, qu'est-ce que je fais ? Ça reste pas normal, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est Covid ? Est-ce que je refais encore le Covid ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je réfléchis, et je me dis, quoi, est-ce qu'il faudrait que j'aille aux urgences, ou est-ce qu'il faut que je prenne le soumis, je me repose encore aujourd'hui ? Et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, et après une demi-heure, une heure de réflexion, ben, il faut de temps, hein. Ben, je me dis, non, ça va, je vais pas prendre de risque, ça peut être plus grave que ça, vu que c'est dans la poitrine, je vais aux urgences, j'explique ce que j'ai. Ok, ben, on va aller faire des examens, alors ? Je passe une radio, je passe, je ne sais plus quoi, je crois que je passe trois examens, dont une prise de sang, prise de sang qui était à la base faite pour voir si j'avais pas de Covid. Le médecin de garde arrive, et me dit, ben, écoutez, monsieur, il y a quand même un petit souci, parce qu'on ne voit rien dans tous les examens qu'on vous a faits, dans la radio, tout ça, on ne voit rien, sauf dans la prise de sang, dans la prise de sang, il y a quelque chose de pas normal. Ma tension était haute aussi, voilà, j'étais à du 17, 18 de tension, je crois, du coup, on va vous garder, et on va un peu voir ce qui se passe. Ok, bon, du coup, ils me mettent un appareil, c'est un appareil avec un peu, des ventouses un peu partout, et des câbles, qui mesure un peu ton cœur. Je crois que c'est un autre, quand même, ça, mais je suis pas sûr. On me met dans une petite chambre aux urgences, avec l'appareil, comme je vous dis, tout ça, prise de sang, forcément, et on revient un peu après, et on me dit, écoutez, monsieur, voilà, on voit que vous avez quelque chose, on voit que, on pense que vous avez un virus qui attaque le cœur. Ah, un virus qui attaque le cœur, déjà, là, voilà. Et, on va venir vous garder. Je dis, ah, d'accord, mais, enfin, garder, quoi, le temps de faire d'autres examens ? Ah, non, non, vous allez dormir ici. Ah, ça va, ok. J'ai prévenu personne, voilà, j'avais pas envie de commencer à faire peur à ma mère, à mon père, à ma soeur, voilà, à ma fille. Par chance, ma fille n'était pas chez moi à ce moment-là. Du coup, voilà, je monte dans la chambre normale, etc. Le lendemain matin, le médecin, le cardiologue de garde arrive samedi matin, et elle me dit, écoutez, voilà, je confirme bien ce que mon collègue vous a dit hier soir, vous aviez un virus qui attaque le cœur. Donc, on va vous surveiller de près, on va vous donner des cachets, etc., bon, voilà, je reste là tout le week-end. Et le lendemain matin, il y a un autre cardiologue qui arrive et qui me confirme, lui aussi, que j'ai un virus qui attaque le cœur. Les résultats des prises de sorte de tout le week-end ont monté qu'il y allait quand même le virus, mais grâce à un gâché, ça faisait un petit peu marche arrière. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne sais pas s'il a dit ces mots-là, je ne m'en souviens plus, en fait, je ne sais pas s'il a dit exactement ces mots-là, ou s'il a dit de façon à ce que je l'ai interprétée comme ça, parce que si je l'ai interprétée comme ça, c'est qu'il a quand même dit des mots similaires, en fait, il me dit royalement que le virus bouffe mon cœur. Alors, qu'il l'ait dit ou que je l'ai compris comme ça, le fait est que le virus attaque mon cœur et ce n'est pas bon, forcément, ce n'est pas bon. Il me dit, voilà, on pense que ce serait ce virus-là, mais on n'est pas sûr parce que malheureusement, on n'a pas de moyens de savoir quel virus c'est. Des virus comme ça, il y en a environ 2000 et on ne sait pas dire quelle maladie c'est, quel virus c'est. Donc, du coup, on ne sait pas le traiter, on sait vous donner certains trucs, mais c'est tout, on ne sait rien faire pour ça. Il faut simplement entendre que ça passe, en espérant que ça passe. Ah, ok, du coup, il part, je me trouve seul dans ma chambre. Ben, désolé, mais voilà, tu me dis qu'à 30 ans, j'ai un virus qui bouffe le cœur et qu'il n'y a rien à faire, je me dis, putain, je commence à pleurer, pleurer, voilà, en me disant, Putain, c'est pas normal, attends, à 30 ans, quoi, dans deux semaines, je suis mort, dans six mois, je suis mort, dans un mois, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi, non, attends, c'est pas possible, quoi, je commence à pleurer, 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 ça, ça va pas, je, voilà, quoi. Putain, il n'y a rien pour régler ça, qu'est-ce qui va se passer, quoi, oh là là, je pense à ma fille, tout ça, à ma mère, à mon père, putain, je me sens pas bien, quoi. Du coup, de la journée, il me fait d'autres examens, je passe une IRM, un scanner, je crois, et puis au final, une échographie. Il fallait attendre que l'IRM et le scanner soient envoyés au cadre de l'autre pour qu'il lui l'analyse. Du coup, quand je vais à l'échographie du cœur, eh ben, il me dit, écoutez, voilà, encore une fois, à l'IRM et au scanner, on ne voit rien du tout. Par contre, aux dernières prises de son, comme je vous l'avais dit, j'ai un matin, le virus fait un peu marcher, voilà, il commence à, les paramètres du virus baissent un peu, donc, pour moi, je pense qu'on va peut-être faire encore un examen demain, mais comme je vous ai dit qu'il n'y avait rien pour régler le problème, qu'il n'y avait rien comme traitement, qu'on ne savait rien faire, eh ben, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, l'examen demain, et pour moi, vous pourrez partir demain, quoi, vous pourrez se tourner chez vous. En fait, même, je vois même pas trop l'intérêt de faire l'examen demain, si vous voulez, vous pouvez partir directement. Je dis, vous êtes sûr, etc., ben oui, malheureusement, voilà, on n'a pas de traitement, on ne sait rien faire, je vais juste vous prescrire des médicaments en attendant, vous pouvez se tourner aujourd'hui si vous voulez, ben, je vais pas savoir, ok, tant pis, je vais retourner chez moi, s'il n'y a quand même rien à faire, entre guillemets, voilà. Et il me met, en fait, maladie, jusqu'à fin d'année, et comme cachet, simplement, cachet pour faire baisser attention, pour que ma tension soit trop grosse, parce qu'en fait, le virus fait beaucoup chauffer mon cœur, en fait, voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'avais un peu des poètes, c'est que le virus, il y va, quoi, il fait chauffer mon cœur, qui, du coup, ne fonctionne pas bien, et voilà, du coup, j'essaie qu'un chien à prendre, et voilà, jusque décembre, fait décembre, 31 décembre. Il me dit, ben, vous pourrez recommencer le premier, mais il faudra y aller quand même mollo, etc., je fais ça, va, ok. Entre-temps, je me renseigne un peu sur Internet, bon, voilà, pourquoi j'ai pris cette voie-là, je ne sais pas. Du coup, voilà ce que ça affiche sur Internet. Le cœur peut être affaibli, ce qui peut entraîner une insuffisance cardiaque, un rythme cardiaque irrégulier et un décès soudain. Wow, ah ouais, quand même, j'ai pas eu un petit truc, quoi. Et le premier, je recommence en y allant mollo, je vais au travail, je commence à 6 heures. Et 1h30 après, c'est-à-dire vers 7h30, je commence à être chaud dans la poitrine. Je me dis, ça reste bizarre, j'attends un peu, je vais voir un peu comment ça va. Et voilà, 7h30, 7h40, 41, 50, 8h, je me dis, non, ça va pas, je sens que mon pouls est de plus en plus fort, je sens que c'est chaud, tout ça. Je vais à l'infirmerie du boulot. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle prend ma attention, tout bazar, mon sujet, je lui explique ce que j'ai eu, tout bazar, voilà. Et elle me dit, écoutez, monsieur, vous êtes à 18 de tension. Et j'entends bien, votre cœur, c'est pas normal, là. À 18 de tension, mais je prends des cachets pour le baisser. En prenant les cachets, j'arrive à avoir plus ou moins de 12 de tension, donc de 12 restes, à ce qu'il faut plus ou moins, quoi. Et là, je suis à 18 en ayant pris un cachet. Mais je fais, non, il y a un problème, alors. Bah oui, écoutez, moi, franchement, vous pouvez pas continuer à travailler comme ça. Soit j'appelle une ambulance, on fait finir une ambulance, vous allez à l'hôpital, soit vous rentrez chez vous, vous reposez et voir votre médecin. Bah, je fais, bah, ça va, écoutez, je vais rentrer chez moi, voilà, je verrai mon médecin au soir. Je vais voir mon médecin au soir. Et elle me dit, en effet, non, avec cette tension-là, tout bazar, ça va pas du tout. Bah, je vais vous remettre, allez, jusque, je crois qu'elle m'avait remis au moins au début. Après, j'ai eu quelques petits problèmes de santé qui arrivaient à ce moment-là. Du coup, j'ai recommencé le 1er mars. Et en fait, le 1er mars 2022, voilà, je n'ai plus rien. Et à ce jour, je n'ai plus rien eu de spécial. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire, de cette anecdote. Ça aurait pu être quelque chose de plus grave, j'aurais pu, limite, y passer, on va dire ça comme ça. C'est passé, c'est derrière moi maintenant. La petite histoire est finie. Si vous avez un peu de questions, je pourrais peut-être y répondre en commentaire. Alors n'oublions pas, bien sûr, que je ne suis pas docteur. Donc tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo-là, dans cette vidéo-ci, c'est simplement ce que les docteurs m'ont dit. Voilà, simplement. Donc ne venez pas dire, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça. Non, il y a des trucs que j'ai dit moi-même, et regarde ce que j'ai dit, c'est les docteurs qui m'ont dit, etc. N'oublions pas ça. Donc voilà, si vous avez un peu de compétences, ou que vous êtes vous-même en train de faire des études de médecine ou quoi, vous pouvez peut-être confirmer ce que j'ai à dire, je ne sais pas. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que vous avez apprécié ce petit sujet un peu spécial, voilà, un peu anecdote, voilà. J'aime bien un peu ce format-là, j'espère que vous aussi. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501